bonjour à tous et bienvenue sur pokechannel 76 donc aujourd'hui on continue avec la dernière partie d'ouverture de la display donc petit display qui est bugué comme vous le savez on a 37 booster dans ce display à la place des 36 donc on espère avoir un petit bug sur un des boosters pourquoi pas avoir un booster bugué avec que des hits ça serait juste magique donc donc on compte on a six boosters ici donc on a le 7e qui n'a rien à faire dans cette display ici et on va se faire une petite régalade donc je m'excuse encore au niveau du son comme vous savez c'est la dernière partie je voulais j'ai voulu enregistrer les vidéos en amont je me suis foiré au niveau du son donc au final je me redouble tout simplement donc je regarde la vidéo je m'enregistre au passage je fais un petit montage à l'arrache et puis on espère que ça va ça va faire le tap en tout cas ça fait deux jours que c'est comme ça et par le choix nous on va donc on va commencer par une petite énergie électrique en mode train qu'il a un petit délissé remis elle chose qu'on a déjà le cradido ce qui me dit rien mais qu'elle c'est que joli le cochignon aussi un sécateur on connaît le caninos on connaît l'archéomir on connaît furiglons c'est pareil qu'il fiche c'est la même bonita en rivers très joli petit côté en soleil ou autre ouais 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 et derrière va-t-on avoir un petit quelque chose on a un petit bien au pas qui est ben en rare classique mais pour le coup qui est vraiment très très sympathique j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien une bonne chose et puis bon sur le tour le même principe c'est que ça fait avancer la série vu qu'on est en début de en début de collection et donc ça va plaisir d'avoir une nouvelle carte qu'on n'a pas tout simplement bon bah maintenant on va se refaire encore un petit paquet tout le doux qu'allons nous avoir donc celui ci ça c'est la bonne question donc ouais alors pareil c'est qu'il y a et c'est toujours plus facile de faire en direct que de décider de combler les villes entre guillemets quoi donc petite énergie combat un petit tunet et c'est ok archéodon pokémot je t'ai pas trop mot de loutre est sympathique yadma marcatra goupilou chlorobule grelasson on vient de se faire spoil et ça c'est cool ça fait plaisir la carte belle de neige par contre dès le départ on peut voir qu'elle n'est pas centré de ouf et derrière on a un petit galam en holographique et ça pour le coup ça fait vraiment plaisir les titolos qui avancent la petite tg en plus belle de neige que je trouve pas forcément c'est pas forcément la carte la plus ouf comme vous savez au niveau des tg de toute façon il ya la partie des tg avec les bandes jaunes qui à titre personnel en termes de goût souvent un peu plus enfantin et toute la deuxième partie des tg vous avez un encadrement noir et que je trouve beaucoup plus joli et c'est aussi pour ça que je l'exemple les versions japonaises dans le sens où les versions japonaises elles n'ont pas le contour jaune le contour est généralement gris ou noir et ce qui rend la carte beaucoup plus beaucoup plus jolie en ce qui me concerne je trouve ça moins en plante tout simplement non maintenant on va continuer avec un autre booster jordan code c'est bien voilà ça c'est pour vous on va se compter les cartes 1 2 3 4 et on est parti avec avec une petite énergie feu un petit et flèche toujours aussi sympathique gros drive ursa ring ok ça fousse chlorobule grelassons hippopotas hérissandre hérissandre river sunette super efficace ok un petit derrière et non un c'est raccroll ok bon du rare classique rien de rien de ouf tout simplement bon j'espère en tout cas vous avez eu des titres ne pas hésiter ainsi vous avez des titres lâcher votre petit commentaire si vous avez parlé des cartes à échanger on n'est pas ne pas hésiter ça va ça va commencer les échanges donc donc voilà donc ne surtout ne pas hésiter à liker à partager et vous abonner si c'est pas fait on continue le petit code on se contre l'écart 1 2 3 et 4 ok on est bon on est parti on va commencer sur une petite énergie psy et on est parti allez graisseur lino ok avec ça on va avoir un petit peu au large cauchillon ok électrode j'aime bien la tronche démenta ok puis fliche sympa bar gantois mediena chaglam scampion en rivers et derrière on a un petit rennes en rare classique pas de l'eau graphique sur le coup c'est comme ça pour le coup les tirages sont pas oufissime quoi loin de là on a eu un tout début on a eu l'atg et là pour le coup ça se ça se calme bien bon plus que deux booster sur la version classique et un booster avec un booster de lire mais un booster en plus donc on va bien voir ce que ça donne allez on est parti le code pour vous ça c'est fait et maintenant un deux trois quatre cartes on est parti avec une petite énergie un petit dresseur corblier noir fang nippon ocus marc cacrin puis jaco bonita critiques psycho quoique un petit rouble nard en rares rivers ça c'est pas mal et dernière moi papa papa on a le petit farfurex de issuie en v et donc ça ça fait plaisir alors il existe aussi en alternatif ce petit farfurex mais mais d'aller venir topper une petite ma petite ma petite foulard ça fait ça fait tout simplement plaisir de d'avoir la fleur de la display après c'est l'avantage aussi d'acheter une espèce et vous assurez un minimum de un minimum de quotas en termes de tg en termes de de foulard etc etc mais donc on peut voir qu'il ya une grande différence au niveau du cadrage aussi et ça c'est vraiment les trucs qui m'embête dans cette série là c'est fait que les liaisons bon niveau de l'imprimerie où elle s'était imprimée avec les pieds pour être poli c'est découpé à la machette ça c'est pas c'est pas du travail extrêmement qualitatif tout simplement quoi ça c'est un peu c'est un peu abusé quoi mais bon c'est pas grave déjà on a la foulard elle est jolie dans l'ensemble moi me plaît j'avance la série ça c'est le truc qui me plaît aussi et donc voilà donc maintenant on va continuer on va se reprendre le dernier booster donc le 36 sur 36 à l'avantage c'est qu'on a un 37 sur 36 on a un petit ouvert sur supplémentaire peut-être une petite chance en plus et donc voici donc le petit code quatre cartes ou parfait donc une petite énergie feu pour commencer un barbicha un temple de sino ursa ring brindibou qu'il fiche moustillons ou de soute calpion ont fait des spoils donc le farfurex et ça ça fait plaisir on a le farfurex qu'on vient de choper en fait en en full art on l'a en rivers rare ça c'est sympa et ursa king un coeur qu'on a déjà en rares classique mais ouais j'aime beaucoup fait que comme je vous ai dit les pokémons qui sont mis en avant vous les choper aussi en rares ou en holographique et ça fait ça fait assez plaisir il ya ce petit ouais j'aime bien le délire ce qui n'était pas forcément le cas dans toutes les séries ou certaines séries du plus aviez la carte en fait ou en démax ou en testat ou en fait ce que vous voulez derrière n'est pas forcément la partie oléographique bon maintenant on s'attaque à la dernière partie simplement donc le dernier booster le booster qui peut peut-être nous donner quelque chose qui sait donc on va voir on va voir ça alors sachant que ça peut être celui qui est obligé mais comme ça peut être celui qui n'est pas lié ou ça se trouve ya aucun bug de booster il y avait simplement un display un booster en plus dans la discrète donc le code voici un deux trois et chatte oui gars tu sais compter c'est parfait donc on va commencer par une énergie psy et on espère d'avoir des petits trucs et on se rend compte très rapidement que l'italité trio c'est de la carte classique et que derrière on a un bardicha donc on est sur du classique temple de sino un groupi un hippopotasse et rissandre qui fiche canine hausse une rivers un sécateur et il ya peut-être un petit quelque chose derrière il ya peut-être un petit quelque chose derrière et donc et donc on a bien un petit quelque chose on a un petit serbilin v donc aux petites cartes un petit peu classique c'est ce n'est qu'une idée vous allez me dire mais ça fait plaisir après j'ai pas calculé en fait dans l'intégralité de la display le monde de tg de sous la terre devait que j'ai pu avoir mais dans l'ensemble en tout cas ça fait toujours kiffer d'ouvrir sa display et et d'avoir ce résultat là quoi donc ça c'est fait c'est une bonne chose ce qui est fait mais plus à faire donc on va vous montrer quand même un petit peu les cartes après je vais essayer de montrer des cartes du tirage donc une v une foulard une tg c'est c'est une bonne chose j'ai appris à utiliser mon zoom mais quel est dexterité et voilà non c'est ça c'est un bon tirage sur le dernier donc sur 6,6 booster 7 booster on va dire non dans l'ensemble dans l'ensemble content donc non bah série qui est assez sympathique à ouvrir moi je trouve qu'il ya des très belles cartes à l'intérieur en tout ça les tg donc les tg ça fait vraiment plaisir à avoir tout simplement par contre ouais ces séries que je trouve extrêmement mal usiné beaucoup de cartes avec des problèmes de cadrage beaucoup de cartes mal découpé la display comme c'est un 37 pouce lors à la phase de 36 je sais pas si ça leur arrive souvent mais bah c'est quand même bizarre donc il ya pas mal de petites choses comme ça qui me chagrine un petit peu voir je préférais avoir des cartes extrêmement bien coupé il faut mon bien centré là qui vendent des produits comme ça en mode produit à moitié fini sur ça quand même à moitié abusé quoi en tout cas merci à tous d'avoir suivi les vidéos ne pas hésiter à vous abonner à à liker à partager à commenter moi je me fais toujours un plaisir de vous répondre c'est puis bah merci à tous en tout cas de de votre soutien de me suivre et puis on se dit à bientôt sur pour que je sur cette chaîne ciao tchou tout le monde à la prochaine